Yo les gars aujourd'hui on va regarder comment essayer d'installer le online sur Elden Ring puisqu'il y a vachement des problèmes pour les gens que ce soit pour moi pour vous que vous soyez sur la version officielle du jeu sur Steam vous ayez la version crack tout le monde a des soucis actuellement pour jouer online donc je pense ça sera une bonne solution donc les gars je pense la seule solution je crois que c'est vraiment d'avoir le onlyfix.me donc je vous conseille la première chose à faire pour le tuto vous vous inscrivez comme moi là tac vous mettez votre email tout ça donc vous aurez le lien en description vous aurez juste aller dans la description les gars et voilà moi j'ai tout testé pour essayer sans le online et je n'ai pas trouvé de solution du coup je me suis penché sur la question et le online le onlinefix.me fonctionne les gars donc il faut savoir que j'ai testé que c'est très récent mais il y a un truc qui est bien c'est que j'ai fait une analyse avec tout ce qui est protection et il me dit qu'il n'y a aucun virus après bon on n'est pas à 100% safe donc voilà après à vous de voir à vos risques et périls les gars donc ensuite vous téléchargez winrar et vous téléchargez donc la version des évaluations que je vous mettrai dans la description également donc ensuite vous aurez à extraire évidemment le dossier grâce à winrar sinon ça fonctionne pas et vous aurez aussi le code en description donc c'est pas c'est pas difficile c'est toujours la même chose si vous téléchargez sur le site du coup online fixe et voilà c'est toujours le même mot de passe pour ce que si vous téléchargez des trucs dessus donc voilà pour télécharger donc la réparation du online voilà vous aurez à ces dossiers là vous aurez juste à les prendre voilà je vous montrer comment faire donc évidemment vous voulez prenez vous les sélectionner prenez pas évidemment les dossiers de dessus donc je pense pas que vous les aurez donc voilà vous prenez vous faites un copier et coller et normalement il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas c'est juste ça à faire en fait évidemment moi la mise à jour que j'ai donc c'est la mise à jour 12.2 je suis toujours en 12.2 personnellement j'ai pas fait la mise à jour 12.3 mais ça ne serait tarder je pense que je vais bientôt la faire du moins dès que possible donc voilà vous mettez votre code si vous voulez jouer en coop ça c'est à vous de voir si vous voulez jouer en coop avec des potes je pense qu'à mon avis oui vous voulez le faire donc voilà vous enregistrez vous enregistrez bien penser à bien enregistrer et voilà c'est aussi simple que ça après on va passer à l'étape suivante comme ça vous allez voir ce qu'il faut faire exactement donc les gars si jamais vous êtes perdus un petit peu avec mon tuto vous n'arrivez pas à vous en sortir je vous donnerai un lien c'est une sorte de manuel pour vous expliquer comment ça fonctionne une fois que vous avez votre jeu qui est bien installé et tout et tout pour le online et donc c'est sur réedit que j'ai trouvé ça et ça vous donne exactement tout ce qu'il faut faire exactement donc je vous mettrai quand même en lien même si j'explique plutôt bien ce que ce qu'il faut faire sur ma vidéo avec les étapes qu'il faut mais voilà je préfère vous en parler puisque je trouve que c'est un bon c'est pas c'est pas facile à trouver du coup je vous ai trouvé un bon lien avec tout ce qu'il faut à vous de voir avec si vous l'utilisez ou pas donc il y aura aussi une histoire de pare-feu que vous allez utiliser au lieu de débrancher votre votre ethernet ou déconnecter votre internet ça vous facilitera les choses mais je vous en parlerai un petit peu plus après dans la vidéo donc pour que ça fonctionne il va falloir que vous connectez évidemment votre steam sinon ça ne fonctionnera pas donc une fois sur steam vous placez par votre application et vous allez dans votre dossier du jeu et vous lancez donc en administrateur par votre application de jeu online si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur mon tuto pour comment comment aller comment jouer online en fait sur eldenring en coop en mode coop ou quoi donc franchement c'était un tuto plutôt important qui vous permettait de d'avoir votre sauvegarde et aussi ben de copier les sauvegardes de vous faire passer pour que ça fonctionne sinon il n'y a rien qui fonctionne sur la sauvegarde ou si vous n'avez pas de sauvegarde évidemment vous pouvez jouer mais sans la sauvegarde enfin je pense que tout le monde a envie de jouer avec son personnage et voilà que c'est trop compliqué si vous voulez jouer au dlc évidemment sinon si c'est juste pour jouer en online dans le jeu de base vous êtes les bienvenus et vous n'avez pas de personnage vous pouvez très bien en créer un comme je le fais là et voilà et c'est vraiment vraiment simple et en vrai vous allez aussi tomber sur des joueurs dès le début du jeu il suffit d'être très patient par contre parce que c'est pas en deux secondes que vous avez tombé sur des joueurs pour personnellement ça m'habille ça m'habille vraiment du temps et de la patience je suis tombé sur des joueurs mais ils étaient très loin dans le dans la zone où j'étais ils étaient on savait pas exactement où ils tombaient donc pas exactement au même endroit que toi mais voilà ça dépend sur quoi vous allez tomber des fois il quitte les gens je suis tombé sur pas mal de phénomènes je peux vous mentir non voilà une fois que vous si vous voulez si vous voulez mettre à votre sauvegarde toute manière j'ai oublié dans le tuto vous n'êtes pas obligé d'aller voir mon tuto précédent sur ce tuto en fait il ya tout et c'est mieux que vous voir des tutos en fait voilà donc dans tous les cas il faudra créer un personnage à nouveau que vous allez vous servir en fait pour écraser ou alors pour que ça fonctionne je vais avoir mon muitos Donc les gars, ça sera assez simple, vous aurez juste à prendre votre fichier source, qui est votre sauvegarde de votre personnage, et du coup, le mettre dans Browse, vous cliquer sur Browse, vous irez dans le dossier, et vous avez juste à mettre votre personnage, vous copiez, donc vous mettrez le nom qui est marqué Copiesem, vous mettez le nom de votre personnage, et après destination, vous mettez le personnage que vous avez créé, et c'est aussi simple que ça. Et donc, faites attention à ne pas inverser les fichiers, parce que c'est ce que j'ai fait comme erreur, parce que je me souvenais que dans mon ancien tuto, j'avais fait l'inverse, je pensais avoir fait l'inverse, et en destination finale de Fields, donc fichier de destination, je pensais que c'était ma sauvegarde de base qu'il fallait mettre, et c'est pas du tout le cas, mettez bien la source, comme je vous ai dit, fichier de source, votre sauvegarde, fichier destination, qui ira du coup dans le jeu en fait, la destination de votre sauvegarde. Voilà, voilà les gars, j'espère que ce tuto vous aidera, en tout cas. Donc les gars, connectez-vous sur Steam. Faites un copier-coller du fichier OnlyFixMe que vous aurez sur mon Discord. Et voilà. Et après, vous allez sur SaveCopy. Vous allez juste sur SaveCopy, vous prenez le fichier que vous voulez copier, que vous voulez prendre, que vous voulez, moi par exemple 769, vous le copiez et vous le mettez dans un nouveau slot. J'ai écrasé Zoom, moi par exemple, et j'ai mis lui. Par exemple, je veux une stat de 300 par exemple, un level 300, je le prends, je le récupère. Et après, je le fichier destination, par-dessus, une nouvelle sauvegarde, toute neuve de niveau 8. Tu vois, comme au début du jeu. Après une nouvelle sauvegarde du jeu. Et vous la remplacez, là-dessus, là, pour que la sauvegarde de Edge 69, ou votre sauvegarde pardon, elle remplace la nouvelle. Là, on a remplacé Zoom. Et c'est succès. C'est un succès. Voilà, on est censé avoir le online. On n'a pas fait tout ça pour rien. On essaie de se mettre en ligne. Donc, il faut absolument steam. Allumer, hein. Sinon, vous ne pouvez pas être en ligne. Là, on a tout. Tac, tac, les sauvegardes, ils fonctionnent. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans l'inventaire. Vous cherchez votre matos pour pouvoir l'utiliser. Vous ne l'avez pas. Vous faites comme moi. On va partir dans la carte. Dans le DLC, pardon. Voilà, qui est là. Et vous allez au tout début, dans la plaine, c'est plus grave. N'importe où, en fait. Vous allez tout simplement dans un point de grâce, en fait. Pas dans une vidéo. La personne, c'était mis là. Donc, moi, je pensais que c'était là. Et vous voyez, comme vous pouvez le voir, il n'est pas activé. Je vous remontre. Il faut créer une nouvelle règle. Et moi, je ne l'enregistrerai pas, mais c'est pour que vous voyez. Vous faites programme. Suivant. Vous mettrez votre jeu Elden Ring. Entrée. Suivant. Là, vous... Pour bloquer votre connexion, en fait, avant de lancer le jeu. Moi, je vais devoir relancer le jeu pour vous montrer ça. Vous faites suivant. Terminé, machin. Moi, je ne le fais pas. J'annule. Et du coup, tu arrives, tu lances ton jeu. La connexion LAN, elle est bloquée. C'est comme si tu avais ta prise Ethernet qui était éteint. C'est comme si tu étais online. Comme ça, il ne te dit pas. Oh là là. Vous avez un problème de mise à jour. Je ne sais pas quoi. Il ne te dit pas ça. Tu vas dans ton jeu tranquillement. Tu lances ta sauvegarde. Je suis content. Je ne vais pas le refaire là. Ça, c'est un truc positif, je trouve. Voilà. Tu es quand même en mode coop. Tu es en 1.12.3 ou 1.12.2. Moi, je suis en 1.12.2. Ce n'est pas grave. J'espère du moins. Donc, je vais faire juste. Carrément. Je vais juste faire continuer. Je ne vais pas me prendre la tête. On va aller sur continue. Et bien voilà. On a le online. On a le problème. Moi je vais t'appeler, Aliyou. Moi je suis en 2,6. Je ne vais pas dire que tu es une aimée d'�� album. Oui. On est maintenant. Ça veutası� ? Ah ouais c'est un tricheur Le online a fonctionné la famille Même si j'ai perdu un peu de J'ai perdu un peu Ah j'suis tellement content de voir autre détroit c'est qui c'est mec ? Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Il est moins fort que moi Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Hop Déverrouiller le monde au vagabond Ah ! Déverrouiller Boum Jérémy Diaz 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est dommage, il ne faut pas leur laisser un petit message. Ce n'était pas le même gars, mais il s'appelait. AFZ est retourné dans son monde. Voilà les gars, c'était deux fights magnifiques en online. J'espère que vous serez content de ce tuto. Je vous embrasse, à bientôt la famille. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner, likez si vous ne l'avez pas encore fait. On se dit à la prochaine. Ciao ! J'ai un Discord, j'essaie de faire agrandir la communauté Elden Ring. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, je mettrai aussi un lien dans la description, ça serait cool les gars. La force est avec nous ! La communauté Elden Ring s'agrandit. Je compte sur vous, rejoignez le Discord et faites la fête dedans. Mettez-y un peu de move. Faites vivre ce Discord, bordel. Tout le monde s'endort dedans. Ah-ha.